Musique Tu cherches quelque chose ? Je n'ai aucune idée d'où se trouvent mes amis. Ils ont suivi un troupeau de mastodontes et ne sont pas revenus. Seuls les chasseurs aguerris s'attaquent à ce genre de machine. Tu crois qu'ils sont en danger ? C'est pas pour eux que je m'inquiète. On a besoin de câbles issus de mastodontes pour faire fonctionner nos canons. S'ils retrouvent pas le troupeau, Petra me démolira. J'aurais jamais dû accepter ce marché. C'était quoi votre mission ? Petra nous a chargé, Beladga et moi, de récupérer des câbles de mastodontes. Mais Jorgris et Beladga sont faits l'un pour l'autre, comme le marteau et le métal. Ils le savent pas, c'est tout. Alors j'ai accepté d'échanger ma place avec lui, histoire de... Bah... d'accélérer un peu les choses. Beladga ne s'est pas demandé pourquoi. C'était son idée. Là, j'ai peur que ça ait trop bien marché. S'ils ont raté le troupeau à force de se bécoter, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Quand est-ce que tu les as vus ? Ici, avant qu'ils partent. Et ils se sont mis en route en se chamaillant. Ils se chamaillent à propos de quoi ? La meilleure façon de suivre le troupeau. Jorgris est un bon archer, mais il serait capable de se perdre chez lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ne pas tout expliquer à Petra ? Si tu veux parler à Petra, je te retiens pas. Peut-être qu'elle te hurlera dessus et se fatiguera avant de pouvoir s'en prendre à moi. J'aimerais bien aller à leur recherche, mais comme Jorgris a pris ma place, je dois le remplacer sur son tour de garde. Je peux m'occuper de tes amis. Ils sont allés où ? Ils sont partis vers l'Arche, au nord-ouest, pour chercher le troupeau. Pourvu qu'ils se soient pas perdus en route. Si on trouve pas ce troupeau, on pourra plus faire fonctionner les canons. Si j'ai mis notre liberté en péril, je me jette au feu, c'est sûr. Essaye de te retenir encore un peu. Je vais faire de mon mieux. Ah bah, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Bon. Ok. Toujours aussi pâle ? Viens faire un tour à la forge, ça te rosira un peu les joues. Pas besoin de forge pour ça. Une bonne course dans les terres sauvages suffit. Ah, et quelle est ta mission cette fois ? Euh, je me débrouillerai. J'en doute pas, mais si ça concerne les hauts blocs, il faut que je sois prévenue. Tu as envoyé deux chasseurs chercher un troupeau. Ils ont disparu. Impossible. Kellouf retrouverait une aiguille dans un tas de ferraille. Sauf s'il est pas... Oh, le sale petit sournois ! Il a fait quoi ? Laisser sa place à Jorgris ? Par le feu et la braise ! Qu'est-ce que tu penses de cette combine ? Une perte de temps pour Kellouf et moi. Jorgris et Bellatga n'avaient pas besoin de ça. Ils se seraient trouvés. C'est comme à la forge. C'est le poids du marteau qui fait le travail, pas le bras. Je pensais pas que Kellouf était un romantique. T'es pas fâchée ? Ah, je vais être sur son dos. Mais je vais te dire une chose. On a beau vouloir, on peut pas tout maîtriser. Pourquoi tu as besoin des câbles de ces mastodontes ? Eh bah parce que ce sont les meilleures mèches pour nos canons. Le problème, c'est que ça part vite et qu'il en faut tout le temps. Nos canons sont notre force et notre liberté. Sans eux, on est à la merci des bandits et des machines. Tu pourrais en acheter ? Généralement, je préfère qu'on se débrouille. Et qu'on ne dépende pas des autres. Ça nous est insupportable, tu comprends ? Mais tu m'as demandé de l'aide. Il y a des exceptions. Pourquoi une telle précipitation ? Si le troupeau atteint le creuset, on pourra plus les avoir et on n'en verra pas d'autres avant longtemps. Il nous faut ces câbles. Et il nous les faut tout de suite. Si tu trouves les tourtereaux, ramène les moi sains et saufs. Et si tu peux récupérer des câbles de mastodontes, je saurais m'en rappeler. Méfie-toi, ça va devenir une habitude. Écoute, j'ai deux bras au céram bien rendu juste. Je t'ai juste entre. Je t'ai aussi une tabelle. Je t'ai juste entre. Je t'ai juste entre. Je t'ai juste fait. Merci. C'est pas très important. Bon, je peux essayer de le retrouver. Non, hors de question. C'est entièrement ma responsabilité, pas la tienne, ni la sienne. Y a trois mastodontes et des testudiens dans le troupeau. Ça sera dur toute seule. D'accord. Où avez-vous vu le troupeau ? Là, sur la saillée. On le suit. Attends. Prends ses flèches pour chasser. Merci. Allons-y. Tu vois, elle sait où elle va, elle. Si c'est simple, pourquoi tu la crainerais ? J'ai trouvé une piste. Par là. Il ne vient pas de réactiver le micro, cette fois. Oui. J'aurai peut-être du bien avec les sols, mais je préfère ne pas trop cracher sur l'aide. J'aurai pas de l'aide. J'aurai pas de l'aide. J'aurai pas de l'aide. On peut se concentrer sur la traque. J'aurai pas de l'aide. Oh, là, le cou. Oh, là, c'est le cou. Il ne faut pas que j'ai fait, non ? Oh, un peu importe. Tu lui as donné les flèches de feu ou les normales ? Je pensais que tu préférerais... Par le feu et la bresse, Jorgis ! Arrête avec tes questions ! Bon, vous m'énervez, là ! Il te pose des questions parce qu'il t'aime bien. Il a perdu le troupeau pour être plus longtemps avec toi. Et si Kellouf lui a laissé sa place, c'est parce que préparez-vous. C'est parti ! On va essayer de placer quelques câbles. C'est parti. Maintenant, on va remettre l'arc, ou plutôt le lance. On va remettre l'arc. 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 C'est parti ! J'aurais même pas pu me servir d'élance corde. Je dois me préparer. C'est parti ! Ils m'auront pas beaucoup aidé. On a décidé, Belatga et moi, de se mettre ensemble. Je suis heureuse, tellement heureuse. Mais j'ai un peu honte de toutes ces manigances. Je suis bien plus directe d'habitude. Merci de nous avoir supportés. Tu veux qu'on apporte les câbles à Petra ou... Tu préfères le faire toi-même ? Je vais les apporter moi-même. T'en as marre de nous, c'est ça ? Ça nous dérangerait pas plus que ça de passer un peu plus de temps tous les deux ? Merci ! Vraiment ! Et... A un de ces quatre ! Bon... On va voyager, ce sera plus rapide. Non, non, bonjour. T'as récupéré les câbles de mastodontes, hein ? Je savais que tu réussirais. Et Jorgris et Belatga devraient arriver. Bientôt. Ils sont ensemble ? Pas trop tôt. Petra m'a mis de corvée de garde pour un mois. Mais ça valait le coup. Merci. Avec plaisir. T'as survécu à leur chamaillerie ? Euh... Plus ou moins. L'amour compliqué, ça pourrait être le fait de la jeunesse. Mais c'est pas mieux chez les plus vieux, en fait. Merci à Lloyd de les avoir supportés. Nous arrivons au terme de l'épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si ça vous a plu. Et reposez-vous bien. A la semaine prochaine. On va faire le tour. Et voilà. Et donc nous voilà sur notre île du côté. Creuser Zeta. Rejoindre le noyau. On va la suivre. Rejoindre le noyau central. On va peut-être pouvoir refaire le plein de plantes de soins. On va faire le tour. à l'ambi on s'est pesanté j'ai cru que c'était plus profond que ça quoi déjà quoi déjà quoi quoi quoi